Du coup, pourquoi l'accessibilité ? Du coup, ma petite présentation, je l'ai nommée OK Flutter, elle est où la rampe d'accès ? Globalement, je vais vous faire une petite présentation rapide de pourquoi on doit faire de l'accessibilité. Et après, je vais vous montrer comment on l'a fait. Ça va être assez cool, c'est très simple, c'est super simple en Flutter. Il y a simple et simple, ça a différents niveaux de simplicité. Donc je vous montrerai. Du coup, pourquoi l'accessibilité ? Je vais vous donner quelques chiffres quand même, c'est très important pour que vous compreniez pourquoi on doit le faire. Le premier chiffre que je vais vous dire, ça va être 1,7 millions de Français sont en situation de malvoyance. Malvoyance, il y a dans l'eau, il y a des gens qui sont aveugles, environ 200 000. Il y en a une autre grande partie qui sont des malvoyants moyens, c'est-à-dire qu'ils ont des soucis pour voir, mais ils arrivent encore un peu à voir. Mais c'est quand même handicapant. Et puis il y a les autres qui sont des malvoyants forts, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voir à 4 mètres le visage d'une personne et qu'ils sont incapables de lire juste mon écran ou même la présentation. Sur ces malvoyants, on a 80% de ces personnes-là qui ont répondu au questionnaire, en tout cas auquel j'ai récupéré les chiffres. Ils possèdent tous un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Enfin, 80% sur l'ensemble. Mais sur ce nombre-là, 14% utilisent un iPhone et le reste sont d'autres appareils, comme une tablette ou autre. Du coup, sur tous ces chiffres-là, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de cette population-là sont des personnes qui ont 50 ans et plus, c'est-à-dire qu'ils sont potentiellement devenus malvoyants. C'est-à-dire que demain à 50 ans, peut-être que si on ne fait pas attention, vous, une personne dans la salle ou même moi-même sera dans la même situation que ces personnes-là. Donc il faut faire un peu de prévention par rapport à ça et aller voir l'ophtalmo de temps en temps, ça ne coûte rien, un peu de votre temps. Du coup, là, je vais jouer un petit peu à un jeu avec vous pour parler un peu des déficiences visuelles. Du coup, je vais vous présenter des images et il va falloir trouver plus ou moins à quoi ça correspond. Alors qu'on ne voit pas très très bien, je suis désolé, mais en gros, ça, c'est une image d'une personne qui voit par exemple mon IDE et qui est atteint d'une maladie. Donc sur celle-ci, je suis un peu déçu, c'est pas très assez détaillé. En fait, sur celle-ci, c'est un glaucome. Le glaucome, c'est votre grand-mère, votre grand-père peut avoir un glaucome. Un autre cas un peu plus hard, ça, c'est une personne qui est en fait atteinte de rétinopathie diabétique. C'est-à-dire que si vous avez une personne dans votre famille qui est diabétique et s'il ne fait pas attention, c'est ce qui peut lui arriver. Ça, la plupart connaissent, on l'a tous vu à la télé dans une publicité, c'est la DMLA. Donc c'est quand même assez gênant. Il faut voir que la personne, quand elle va vous parler, elle ne va pas vous regarder droit dans les yeux, mais elle va avoir le visage un peu tourné. En général, quand ils utilisent un téléphone, elles sont comme ça. Elles arrivent quand même encore à voir, mais c'est quand même sacrément handicapant et c'est fatiguant pour lire des choses. Alors ça, c'est pas mal. Celle-là, j'ai un peu du mal à me souvenir du nom. Il me semble que c'est la rétinopathie pigmentaire. Alors ça, je ne pourrais pas vous expliquer comment c'est possible et comment c'est fait. Je vous donnerai toutes les informations pour comprendre un peu, savoir et puis essayer d'avoir les mêmes choses que moi j'ai pu essayer. Celle-ci, le voile blanc sur les yeux, c'est aussi particulièrement les personnes âgées ou vos animaux de compagnie. Bon, on ne va pas faire des applications pour les animaux de compagnie, je vous rassure. Et c'est la cataracte. Et la dernière, qui ressemble à la DMLA, celle-là est un peu plus, je pense qu'elle est quand même sacrément hard à avoir. C'est une neuropathie optique. Donc franchement, avoir ça, c'est vraiment, vous êtes dans la merde. Enfin, pour moi, vous êtes dans la merde quand vous avez ça. Mais ce qu'il faut savoir quand même, un peu pour décompresser, c'est que si c'est repéré à temps, 80% de ces maladies-là sont soignables. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même comment faire pour l'accessibilité. Du coup, on a quand même des logiciels qui nous permettent d'aider ces personnes-là. Pardon, excusez-moi entre temps, je vous propose aussi d'essayer d'expérimenter ces déficiences avec iView. C'est la Fédération Française des Aveugles qui propose cette application-là. Donc vous pouvez la télécharger sur Google Play ou sur l'App Store. Et si vous avez un cardboard ou autre, vous pouvez vous mettre ça devant les yeux et essayer. Donc vous pourrez expérimenter la chose comme moi j'ai plus ou moins expérimenté. Parce que moi, malheureusement, je n'ai pas de cardboard chez moi. Et du coup, on va parler un peu des solutions logicielles qui existent pour l'accessibilité. Le premier et qui est le plus important, c'est les lecteurs d'écran. Donc là, comme je vous ai parlé, c'est que quand vous êtes malade, c'est quand même dur de lire son écran. Et la plupart des personnes, elles abandonnent l'envie de lire. Du coup, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont chercher des solutions tierces pour les aider. Sur Windows, il y a Joe qui est le software par excellence qui est utilisé par les personnes malvoyantes. C'est le plus répandu. Ensuite, il y a NVDA. Enfin, sur Mac OS X, il y a VoiceOver. L'avantage, c'est que VoiceOver, c'est fourni gratuitement. C'est déjà intégré dans le système. Et c'est plutôt cool qu'ils ont pensé à ça. Sur Android et sur iOS, on a Tollback. Et sur iOS, à nouveau VoiceOver. C'est le portage de ce qu'ils ont fait sur Mac. Ils l'ont porté sur nos petits briques avec écran tactile. Et du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est VoiceOver et Tollback. Parce qu'on fait du mobile. Donc, VoiceOver, globalement, petit résumé. C'est fait par Apple. Ça existe depuis en OS X 10.4 et sur l'iPhone version 3. Donc, ce n'était pas tout de suite disponible, mais c'était les premiers à être disponibles sur le marché des smartphones. Donc, ce qui fait que c'est le leader avec 78% du marché mobile pour les personnes qui sont mal voyants. Et toujours, enfin, il est gratuit. Et en gros, on peut naviguer dans son téléphone sans regarder son écran. Est-ce que certains d'entre vous ont utilisé un outil comme ça, VoiceOver ou Tollback pour voir ? Si ? Une personne ? Deux ? Trois ? Ok, c'est cool. On va parler de Tollback. Pareil, c'est présent sur Android depuis je ne sais plus quand. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver quand ils l'ont intégré. C'est Google qui fait ça. C'est 14% des parts du marché. Le reste des pourcentages, c'est d'autres systèmes. Et ça a été récemment rebrand en Voice Accessibility Suite. Donc, si vous ne l'avez pas sur votre téléphone, vous pouvez le télécharger. C'est toujours gratuit. Et pareil, ça permet la navigation sur les écrans Android. Donc, là maintenant, ce qui va nous intéresser quand même, c'est comment on va rendre notre application en Flutter accessible. Sur Flutter, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un petit document rapide. C'est une page, ok, ce n'est pas grand-chose. Mais ça nous donne quelques petits tips pour rendre un peu plus accessible notre application. Déjà, il y a plusieurs outils qui sont dits. C'est Accessibility Scanner sur Android. Essayez-le sur votre téléphone pour voir. C'est très utile parce qu'en fait, il va prendre... C'est un lecteur d'écran. Pas avec Tollback, mais il va lire votre écran et il va vous faire un rapport sur l'écran sur lequel vous êtes. Il va faire un petit rapport qui va vous dire, ah bah tiens, tu peux améliorer le contraste sur cet endroit. Ici, ce n'est pas assez lisible, etc. Les deux autres tips, c'est le contraste qui est suffisant. Bien sûr, ça va de soi. Si le contraste n'est pas assez prononcé sur votre écran, en tout cas dans votre application, la personne, potentiellement, va avoir du mal à lire les lettres. Par exemple, si vous avez un texte qui est gris clair, pour dire que c'est moins important, la personne, potentiellement, ne le verra pas. Donc, pour corriger ça, on a l'avantage. L'avantage, c'est qu'on peut augmenter le contraste et dire, bah en fait, non, ça va être noir. Mais nous, on ne veut pas forcément dénaturer notre application. Donc, l'avantage, on peut laisser faire ça au système, parce qu'il peut lui dire, bah tiens, je vais augmenter le contraste. Donc, l'utilisateur, il va pouvoir dire, je vais augmenter le contraste et je vais aussi augmenter la taille des polices. Alors ça, la taille des polices, ne la fixez pas, ne fixez jamais le maximum. Surtout pas, parce que ça va permettre à la personne qui est malvoyante, potentiellement, d'augmenter la taille, pour qu'elle puisse lire votre écran. Par contre, c'est à vous d'essayer, avec une police, avec une grande taille, pour voir si votre écran, bah, il est lisible ou pas. Donc ça, c'est les petits tips, tout ça, pas de code, il n'y a rien. Il y a juste à vérifier, hop, je prends mon app 5 minutes, je regarde, est-ce qu'elle est accessible ou pas ? Et ça, ça vous dit tout ça, c'est super utile. Et ça ne prend pas beaucoup de temps, il n'y a même pas de code à faire. Maintenant, on va rentrer dans le code. On a des widgets qui sont disséminés partout dans Flutter, dont un qui s'appelle « SoulTip ». C'est le premier dont je vous parle, parce que c'est le plus simple à utiliser. Et surtout, c'est utilisé dans les widgets qui sont principalement des boutons. Ils ont une petite propriété qui s'appelle « SoulTip ». Et qui va vous permettre, globalement, de donner une description sur ce que fait le bouton. On va rentrer dans les exemples. Du coup, est-ce que j'ai mon écran ? Non, je n'ai pas mon écran. Je travaille sur Mac, et maintenant que je travaille sur Windows, c'est la merde. Ok. Est-ce que ça va marcher ? Ok. Bon, j'ai une petite application à la con. J'ai fait, en gros, un générateur de ChuckNoiseFacts qui va chercher des ChuckNoiseFacts sur Internet. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que ça donne mon application avec l'accessibilité activée. Du coup, je suis désolé. Je vais activer « TallBack ». Et il y en a déjà qui sont en mode « Non, surtout pas ». Donc, bon, on a la chance. J'ai désactivé le son. Mais si vous voulez, je peux remettre le son. Non ? Non, je ne mets pas le son. Ok. J'ai désactivé le son, mais j'ai désactivé des options de développeurs qui sont ici, je crois, il me semble. En tout cas, on peut se permettre d'avoir ça. Bon, bref. Je ne vais pas trop vous détailler le fonctionnement. Je préfère vous laisser essayer et expérimenter la chose. Donc là, vous voyez, déjà, juste sur l'application de paramètres, l'écran est lu. Globalement, imaginez qu'en fait, il y a une petite voix qui va vous lire tout le texte qui est écrit ici. Et c'est très pénible. En tout cas, c'est très pénible pour moi. Donc, j'ai désactivé le son. Nous, ce qui nous intéresse, c'est mon application. Donc, on va retourner sur mon application. Bon, alors, elle lit déjà le titre de l'application. Et du coup, on peut voir que ça a été déjà cété sur cet écran. C'est que le tooltip pour ce bouton-là a déjà été mis. Donc, on va aller voir ça ensemble. Sur la home page, juste ici. Ah bah, voilà. Et je vais peut-être vous mettre l'éditeur en mode présentation. Ce qui sera quand même plus intéressant pour pouvoir lire du code. Du coup, j'ai juste mis un tooltip qui dit ouvre le menu des facts préférés. Et c'est tout. Et ça, le lecteur d'écran, il va le lire. Parce que si je le retire, si je décide de retirer ce tooltip, hop, je sauvegarde. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais retourner sur mon bouton ? S'il veut bien. Forcément. Et fait des mots. Hop. Il va juste dire bouton. Ce qui n'est pas cool. Parce que la personne va faire, putain, c'est un bouton. Super. Merci. Ça m'aide vraiment. Par exemple, là aussi. Bah, par exemple, bouton. Appuyez juste deux fois pour réexécuter. Et là, celui-là. Pareil, bouton. Le seul truc qu'il arrive à lire sur l'écran, bah, c'est matcha que ne respecte. Et c'est tout. Du coup, bah, pensez à mettre vos tooltips sur les boutons. Parce que, du coup, pour... Pour ces utilisateurs-là, ils vous en remercieront beaucoup. Voilà. Ça, c'est pour le tooltip. On va essayer d'aller voir si je peux faire la même chose sur mes autres éléments. Donc, j'ai d'autres boutons sur mon écran, comme on a pu le constater. Et... Voilà. Merveilleux bouton. Raw material bouton. Ça, c'est pour faire des trucs un peu plus jolis, que je m'en suis servi. Et en fait, ce truc-là, bah, il a pas de tooltip. Donc, je suis un peu embêté. Du coup, il va me falloir une petite solution pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, bah, donner la description de ce que fait mon bouton. Du coup, hop, petit retour sur la présentation. On va parler du sémantix. C'est la classe qui est extrêmement dure à lire. Quand on l'ouvre la première fois dans la documentation, on voit une liste énorme de propriétés. Et potentiellement, ça peut faire peur. Mais en fait, c'est pas très compliqué. Premiers abords, ça fait un peu peur. Mais il y a des choses qui sont faites avec. Et des fois, la documentation est pas forcément très claire. Je vous montrerai peut-être un exemple, si j'ai le temps. Qu'on peut faire avec les sémantiques, ce qui est vachement cool. Mais en fait, ça fait pas ce que nous, on attend. Quand on lit juste, ah tiens, ça sert à ça, tiens, je vais le mettre. Ah bah en fait, non, ça fait pas ce que j'avais envie. Donc, c'est un peu un coup à prendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est utilisé dans la plupart des widgets de Flutter. Donc, tous les icônes, etc., les textes, etc. Il y a un sémantique, ce qui est derrière. Parce qu'en fait, derrière, vous avez votre arbre d'affichage classique. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce qui est ici et ce qu'on retrouve dans Android Studio ou dans votre debugger, on voit tout l'arbre classique d'affichage de tous vos éléments. Et en fait, derrière le sémantique, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vous permettre de dire, tiens, ça, cet élément, tu vas me créer un nouvel élément dans un autre arbre. Cet arbre est lu par le lecteur d'écran. Donc, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec mon bouton. Mon bouton, par exemple, le bouton Reload. On va se rajouter un petit sémantique ci-dessus. S'il veut bien. Si je me souviens bien, toujours pas. Voilà. Je vais chercher le bouton. Donc, on va créer un nouveau widget. Puisque les sémantiques, c'est tout simplement un widget. On va dire que c'est un sémantique. Voilà. Bon. C'est un peu... Voilà. Juste en faisant ça, ça va fonctionner. Il va dire, ah, il va réussir à le voir. Mais bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut juste avoir un peu plus de détails. Donc, on a plein de choix. On a Label. On a Label. On a Value. Et moi, du coup, je vais utiliser Value. Je vous laisserai lire la doc parce que c'est quand même un peu compliqué à toute écrire. Je vais l'expliquer comme ça. Mais en gros, Value. Value, qu'est-ce que ça va dire ? Ça va dire, pour ce bouton-là, le sémantique va lire la Value. Et on va dire que lui, ça fait rafraîchi les facts. Juste en faisant ça. Ça va pouvoir me dire que quand je vais être là-dessus. OK. Il l'a toujours peu fait. Toujours effet démo. Merci. Trilode. On va essayer avec Label pour voir ce que je sais que j'ai. Il me semblait que j'avais mis Value, mais Value, ça marchait. Alors, vas-y. Perform. Est-ce que tu veux bien me mettre... OK. OK. J'ai compris. J'avais déjà eu ce problème-là. Il faut que je relance, en fait. Il faut faire un rerun complet du State. Et normalement... Ils ne m'aident pas du tout. Ah ! OK. C'est pour ça. Petite chose assez marrante, c'est que sur ce bouton-là, comme il y a déjà un sémantique, quand je clique dessus, il va lire le sémantique qui correspond au bouton. Du coup, moi, mon sémantique, il n'est forcément pas lu. Si je clique dessus, il va dire, tiens, je te lis le bouton. Et mon sémantique, celui, il est juste au-dessus, il englobe le sémantique en dessous. Il va dire, hop ! En fait, si je veux la voir, il faut que je fasse une navigation. Comme si j'étais quelqu'un qui ne voyait pas l'écran. Donc, c'est soit je swipe vers la gauche, soit je swipe vers la droite pour naviguer. Et donc, en naviguant, hop, je vois que j'ai mon bouton là, qui rafraîchit l'écran. C'est un peu chiant, on va dire. Il y a une petite solution pour corriger ça. Donc, je vais vous montrer ça après. Du coup, j'ai rajouté mon sémantique, ce qui dit que ça rafraîchit les facts. Super ! Bon, normalement, je pourrais très bien dire, comme c'est un bouton, je veux que tu me dises que c'est un bouton. Donc, si je fais ça, juste en faisant ça, quand je vais dessus, il va juste dire, forcément, j'ai pas l'écran, voilà. Il va juste dire, hé, ça rafraîchit les facts, bouton. Voilà. Bon, après, il ne donne pas la description, la super description, quand on fait bouton, appuyer deux fois pour activer, il ne le fait pas. Donc, on va voir comment on peut corriger ça. Hop, petit retour à la presse. Les sémantiques nodes. Ok, comme j'ai parlé des sémantiques, on va parler des sémantiques. En fait, des sémantiques nodes. Les sémantiques nodes, ça ne sert qu'à faire de l'affichage des sémantiques sur l'écran pour faire du debug. Du coup, je ne vais pas vous le montrer là. Je vais vous le montrer avec ça, le sémantique débuggeur. Alors, en gros, c'est le widget qui va justement faire tous les dessins sur votre écran de tous les sémantiques. Pour l'activer, il y a un truc tout simple, c'est juste faire MaterialApp show sémantique débuggeur. Ce qu'on va faire, on va se mettre ici. Le flag est déjà seté, mais je l'ai mis à false parce que ce n'était pas très sympa à regarder. Donc là, on le met à trop. Et là, hop ! Là, déjà, on voit quelque chose d'intéressant. C'est qu'il va donner tout ce qu'il est capable, ce que l'écran est capable de lire. Donc là, on voit très mal. Je n'ai pas moyen de zoomer là-dessus. Mais en gros, ici, il va lire le tooltip et que c'est un bouton. Et globalement, la navigation, en fait, il vous dit où vous vous trouvez dans la navigation avec ce gros carré de verre. Et c'est tout pratique. Voilà. Hop, on va retourner. Nous, on a toujours notre problème. Et pour régler notre problème, on a le maître sémantique. Alors, qu'est-ce que fait le maître sémantique ? Globalement, il va prendre tous les descendants et les mettre dans un seul sémantique. Ce qui est plutôt pratique quand on rajoute un sémantique par-dessus un bouton qui a déjà un sémantique de base. Donc, c'est ce qu'on va faire. Sur ma home page, je vais juste rajouter encore un sémantique. Ok, il a décidé de m'embêter. Sémantique, c'est très bien. Voilà. Et on va dire que celui-ci sera un maître sémantique. Ok, il a décidé de se mettre en français. Donc, si je sauvegarde, cette fois-ci, quand je vais cliquer sur mon bouton, il va juste me dire rafraîchis les FAC boutons. Et il va me donner même l'action que je peux faire pour pouvoir l'activer. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on peut le faire sur tous les aimants. Je ne vais pas vous le faire là, sur le coup. Quoique, ça ne me coûterait pas cher à faire. J'ai juste deux widgets à rajouter en plus. Donc, allez, en faisons-le. Hop. On a toujours notre sémantique au départ. Avec notre valeur qu'on veut qu'il lise, qui est au favori. Et on va toujours dire que c'est un bouton. Et on va englober l'ensemble avec notre maître sémantique. Et là, j'ai toute ma première page qui est navigable pour une personne qui est malvoyante. Et ça, c'est plutôt cool pour eux. Et pour moi, je me dis, bon, c'est cool, j'ai fait une application. Il y a d'autres utilisateurs qui pourront l'utiliser sans trop de soucis. Du coup, moi, je vais rajouter le... On va rajouter cette fact dans les favoris. Ici. Hop. Ok. Ah, petit truc assez marrant, c'est que quand vous faites une snackbar, la snackbar, elle va être automatiquement lue par le... Par le tollback, par exemple. Ou par le voiceover. Parce que, snackbar, c'est un widget un peu spécial. C'est un live widget. Du coup, quand on regarde dans le sémantique, dans la classe de snackbar, on voit un sémantique avec live région. En gros, les live région, c'est lue automatiquement par le lecteur dès qu'elle est mise à jour. Ça, c'est ce que dit la doc. Moi, ce que j'ai essayé, je me suis dit, bah... Ok, je veux que quand j'appuie sur le bouton de rafraîchissement, ça va me lire automatiquement dès que ça met à jour le contenu. Sauf que c'est pas du tout ce que ça fait. C'est dès qu'on arrive sur l'affichage ou dès que l'affichage se fait, ça va lire le contenu du widget. Donc, c'est un côté qui a un petit coup de main à prendre de temps en temps. Il y a de la doc qui n'est pas forcément très claire. Du coup, on va aller sur mon deuxième écran. L'écran des favoris. Donc là, c'est un sacré bordel. On a plein de choses qui sont lues sur l'écran. Donc, on peut voir qu'il y a le bouton pour pouvoir revenir en arrière. Un bouton qui s'appelle Show Menu. Et le widget en lui-même, la fact que j'ai sauvegardée sur mon application. Je vais revenir en arrière pour vraiment montrer un truc intéressant. S'il veut bien. J'ai le tout favori. Je vais en rajouter plusieurs. Donc maintenant, c'est ajouté. Oui, on vérifie que c'est ajouté. Il y a moyen aussi de dire au système Tiens, j'ai fait cette action-là d'envoyer des annonces, des sémantiques annonces qui vont se comporter comme le sémantique live-région. En gros, ça va envoyer une petite annonce à l'utilisateur et ça va être lié instantanément pour lui dire quand il y a un événement spécial sur votre écran. Par exemple, j'ai reçu une notification, etc. Je reviens sur ma page des favoris. Et là, on peut voir que j'ai plein d'éléments à l'écran. Et en fait, c'est un peu complexe pour un utilisateur qui est malvoyant. C'est que quand il va naviguer sur tous les éléments de sa liste, il va lire le contenu de l'élément, puis après, ce que fait le show menu. En gros, pour lui, l'utilisateur, ça va être super chiant. Il va faire tout le temps, il va devoir faire « Ah, je fais deux fois » alors qu'il veut juste accéder au second élément de sa liste. Je vais faire un autre truc quand même pour que ce soit un peu plus, pour moi, un tout petit peu plus joli à lire, enfin à présenter. Je vais remettre le show debug sémantique, ça false. Comme ça, c'est quand même un peu mieux. Donc on voit ce que voit un utilisateur normal et ça, c'est ce qui se passe quand on navigue sur l'écran. Il faut jouer un peu avec ce flag-là pour tester un peu son application. On va parler de l'exclude sémantique. Qu'est-ce que fait l'exclude sémantique ? Justement, ça va permettre d'exclure tous les sémantiques qui lui sont descendants. En gros, si un élément de l'écran utilise plein d'informations et qu'on ne veut pas afficher cette information-là à l'utilisateur pour des raisons de praticité. Par exemple, si je reviens sur mon application, je ne suis pas un utilisateur, on va dire, qui ne voit pas vraiment. Quand je vais naviguer, je vais pouvoir aller sur l'élément suivant et pas sur le menu parce que ce n'est pas pratique. Ce qu'on va lui faire dans ces cas-là, c'est qu'on va lui dire que ce bouton-là, ces éléments-là, on va les sortir de l'arbre des sémantiques. Donc, pour le faire, c'est assez simple. On se met sur cet élément et on va juste dire exclude sémantique. Vous avez aussi un petit avantage si on regarde la doc, c'est qu'on a un petit bouléen pour dire que finalement, on ne va plus lecture. Comme ça, l'utilisateur peut réaccéder dessus s'il a fait une action spécifique. Donc ça, c'est à vous de voir comment le faire. Pour pouvoir changer les actions, c'est avec les sémantiques. Vous pouvez faire des custom actions, etc. Je ne suis pas certain si j'ai le temps. Si j'ai le temps, on en fera une. Sinon, tant pis, je vous laisserai le plaisir de regarder. L'avantage, c'est que sur mon GitHub, j'ai fait cette option-là avec le custom sémantique pour la custom actions, pour pouvoir faire une action spécifique. Et là, maintenant, si je reviens sur mon app, l'utilisateur, comme j'ai fait un exclude, il n'accède plus à ce petit menu qui lui permet de faire des choses. Et du coup, c'est plutôt pratique. Par contre, le côté moins top, c'est que l'utilisateur, il ne peut plus accéder à ce menu-là. Donc, en fait, je vais peut-être vous le présenter. C'est qu'on peut faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, la custom actions. C'est que s'il est par exemple sur un élément, on peut dire, si tu tapes deux fois sur cet élément, tu vas ouvrir un menu pour pouvoir faire des choses dessus. Donc, je vais vous montrer après. Et je vais continuer un peu sur l'avant-dernier sémantique, je crois, c'est le bloc sémantique. Parce que justement, c'est utilisé par le truc que je vais vous montrer. C'est qu'en gros, le bloc sémantique, ça permet de dire que tous les parents, en fait, tous les sémantiques qui sont juste au-dessus de lui, ils vont être ignorés dans la navigation. Par exemple, c'est utile pour les dialogues ou les alertes. Ou un drawer menu, quand vous avez un menu spécial, hop, vous ouvrez le menu, et en fait, votre écran précédent, il est toujours présent et toujours visible. Et en fait, en utilisant un bloc sémantique, tous les parents de l'écran précédent ne seront pas lus par votre lecteur d'écran. Du coup, moi, pour aller plus vite et pour tricher un petit peu, je vais aller, je vais ouvrir le bon. Je vais sortir de ce menu-là, exit, présentation, je vais me mettre sur la bonne branche. Et avec de la chance, et c'est toujours ça, je vais réciter et je vais me remettre en présentation. Du coup, là, ce que je vous montre un peu, c'est le petit dialogue que j'ai rajouté, qui est utilisé par mon lecteur d'écran quand je fais une action spécifique. Donc là, j'ai déclaré une custom action. La custom action, c'est en gros une map d'une sémantique chair. Alors, c'est un peu compliqué. Non, celui-là, ça va. C'est pas si compliqué que ça. Où est-ce qu'il est mon sémantique chair ? Mon code est un peu sale, donc je suis désolé. Ok, il est au début. On va revenir là. Normalement, non. Où est-ce que j'ai déclaré ? Control 2. Voilà, mon custom action. La custom action, en gros, là, j'ai dit un truc spécifique, c'est que je voudrais qu'il surcharge le comportement, par exemple, sur le tap. Donc, en faisant ça, ça me permet, dans le sémantique, quand je lui set une map de custom action, de déclarer une action sur le tap. Et donc, quand je fais, justement, un on tap, et bien là, je vais pouvoir, par exemple, faire un show dialogue. Ce qui va donner ça sur l'application. Quand j'ouvre le menu, je parcours. Je parcours mon écran. Là, j'arrive ici. Bon, j'ai toujours pas accès à ce petit menu-là. Mais si j'avais pas Tollback activé, en fait, j'aurais accès en faisant un clic et j'aurais un petit menu avec partager et supprimer l'élément. Et bien là, pour ouvrir cet élément, je vais juste faire ça. Et hop, j'ai une pop-up qui s'ouvre avec les différentes actions. Donc, pour les utilisateurs qui sont malvoyants, parfois, il faut un peu faire un petit effort supplémentaire qui est de, ah bah tiens, en fait, je suis dans ma liste. Je vais pas lui faire parcourir à chaque fois tous les, ce qu'on appelle les CTA, les Call to Action, dans cette liste-là. Donc, je vais lui dire, bah si tu fais cette action-là, bah tu vas pouvoir avoir ce menu-là. Et en fait, ce menu-là, ça sera un menu pas forcément très joli, mais qui lui permettra d'avoir accès aux fonctionnalités que des personnes normales, comme vous et moi, ont accès. Et du coup, toc, je vais vous donner, bah voilà, c'est un peu court. Et je vais vous faire la conclusion des pratiques globales sur l'accessibilité. C'est, pensez à la taille et au contraste de vos textes dans votre application. Pensez à utiliser tout le type, ça coûte rien, c'est vraiment super simple. Et puis, si vous voulez le rajouter, quand vous faites un custom widget, bah vous créez un, vous dites, bah je vais créer un tooltip, c'est un widget aussi. Et lui, ça dira, bah ce que fait votre, votre widget au global pour l'utilisateur. Ce qui est cool, c'est que c'est bientôt disponible sur les desktops, dans les embedders. Donc ça, par contre, c'est à la charge du développeur de l'embedder de faire en sorte que ça soit lu par le système. Et ensuite, les trucs, les défauts que je trouve un peu embêtants, c'est que sémantique, c'est complexe, mais c'est aussi très customizable. Donc c'est un peu un objet, un widget qui sert un peu de fourre-tout. Mais on peut par exemple dire, bah je me sers jamais de merge et d'exclude, et je me sers que de sémantique. Parce qu'il a exactement toutes les propriétés qui lui permettent de faire des excludes et des blocs sur les autres sémantiques. Et le dernier point, qui est vraiment embêtant, parce que si vous êtes comme moi, vous venez du monde Android, on a la possibilité de réorganiser la navigation pour l'utilisateur dans les XML. Pour juste dire, par exemple, si j'ai ma bottom navigation bar, l'utilisateur, il va directement avoir accès à la bottom navigation bar. Au lieu de dire, bah j'ai le bouton, par exemple, précédent, j'ai ma liste de contenu, j'ai ma bottom navigation bar. Là, ça sera directement possible de lui dire, bah hop, t'as le bouton retour, t'as le menu, et ensuite t'as le contenu. Donc là, ici, c'est pas possible de pouvoir réorganiser l'arbre de parcours. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Applaudissements